Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. On va voir pas mal de choses aujourd'hui. L'intérêt de la journée c'est que depuis pas mal d'années, on commence à parler beaucoup du Redox, entre autres autour de l'agriculture. Et puis il n'y a pas que, on voit qu'il y a des vétérinaires, des spécialistes de l'élevage, qu'il y a des médecins qui s'intéressent, c'est une question qui fait un peu le tour. Donc on voit que c'est vraiment quelque chose d'intégrateur et qu'aujourd'hui on a essayé de faire une journée qui soit à la fois avec un côté scientifique, mais en abordant de manière aussi simple qu'on va pouvoir. Et puis côté pratique, donc il va y avoir des chercheurs et des praticiens à chaque fois. Et puis on va aller du sol aux plantes avec les micro-organismes, aux animaux et aux hommes. Alors on a quelques petits soucis d'organisation, de disponibilité, enfin des soucis de santé aussi. Donc on va modifier un petit peu le programme cet après-midi pour des histoires de trains et des histoires de personnes absentes. On va commencer par les hommes cet après-midi et puis après les animaux. Et ce matin on va s'occuper des plantes, des sols, des micro-organismes. Donc ça va être une journée assez chargée, assez complète. On va avoir comme grand témoin Jean-Pierre Sartou qui n'est pas dans la salle. Et puis il devait y avoir un deuxième grand témoin, le professeur Mohamed Benhamed, mais qui malheureusement est malade, donc ne pourra pas venir. Et puis on aura une présentation qu'on ne pourra pas faire, c'est celle de Denis Durand qui a été hospitalisé. Donc on a eu pas mal de soucis, mais on va y arriver. La présentation de Denis Durand, quand il sera rétabli, on la fera en visio puis on pourra la voir en ligne sur le site de Verde Terre Productions. Donc moi j'en profite pour remercier toute l'équipe d'organisation, remercier Verde Terre Productions qui nous permet d'être en live, là en direct, d'avoir aussi le relais avec 75 000 abonnés quand même. Donc ça permet de toucher pas mal de monde et puis on pourra les avoir quand on veut. Puis de remercier les sponsors qui nous ont permis de faire venir pas mal de monde d'un peu partout. Donc Vertal en sponsor Gold et puis Timac Agro et sans oublier la mairie de Ville Vérac qui nous prête cette salle, cette très belle salle. Donc on les remercie chaleureusement. On espère que c'est juste une première et qu'on fera d'autres rencontres après. Voilà, donc comme le programme est chargé ce matin, on va démarrer assez rapidement. On va être obligé d'expliquer ce que c'est que le Redox. Alors on parle beaucoup de Redox, c'est un terme, on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière. On va essayer de clarifier un peu. C'est aussi un concept qui est un peu multiple. L'intérêt c'est qu'il intègre pas mal de choses. Il permet de toucher la chimie, la physique, la biologie. Et puis on disait les plantes, les animaux, les micro-organismes, les hommes. Donc on va essayer de clarifier ça dans la journée. Mais la première chose, c'est de comprendre de quoi on parle quand on parle de potentiel Redox. Donc on a en fait une certaine ambiguïté entre la chimie et la biologie quand on parle d'oxydation. Donc on va commencer par la chimie. En chimie, on mesure en gros la disponibilité des protons, des H+, ça c'est le pH, c'est l'acidité. Donc tout le monde est assez familier avec ça, je pense. On a une échelle de pH de 0 à 14. En fait, l'eau neutre au centre, de l'eau qui gagne des protons, on l'a mis vers la gauche, ça fait un pH plus acide, ça fait des H3O+, c'est de l'acidification. Et puis de l'eau qui perd des protons, ça fait des OH-, c'est l'alcalinisation. Donc là, je pense que tout le monde est à peu près familier avec cette notion. Le potentiel Redox, lui, c'est un peu l'équivalent, il va mesurer la disponibilité des électrons, le niveau d'oxydation. Alors, on a un peu inversé l'échelle aussi, c'est-à-dire que vers le haut, on a un potentiel Redox élevé et en fait, les électrons sont très peu disponibles. On a des molécules qui s'y attachent très fort et qui ne vont pas les donner facilement. Et vers le bas, on a un potentiel Redox plus bas. Là, on accumule de l'énergie sous forme d'électrons qui seront beaucoup plus facilement relâchés par les molécules. Donc, c'est ce qu'on appelle la réduction, c'est de l'accumulation d'énergie. Vous avez dû tous entendre parler des antioxydants, on en parle beaucoup. Les antioxydants, on va les trouver en bas à gauche de ces schémas en général. Voilà. Alors, un prix Nobel de physiologie, Albert Sven-Georgi, a dit « La vie est un petit courant électrique entretenu par le soleil ». Alors, voilà. Le potentiel Redox, on mesure des millivolts, on mesure une différence de potentiel, on mesure un petit courant électrique. C'est une manière de le mesurer. Voilà. Donc, ça pourrait être aussi simple que ça. On pourrait s'arrêter là. Deux axes, un avec les protons, un avec les électrons et puis un pH, un potentiel redox. Le problème, c'est que ce n'est pas aussi simple que ça. Et pour comprendre la journée, il va falloir avoir un schéma de plus, on va dire. La première chose, c'est qu'on mesure des différences de potentiel. Donc, il a fallu définir le zéro. Le zéro, en chimie, on ne l'a pas mis au centre de l'eau, on aurait pu dire. On l'a mis, il est en bas, sur la gauche, là, ce zéro, là, par rapport au pH. On a vu que le pH neutre était à 7, mais le pH zéro, l'origine, est donc en bas à gauche de ces schémas. Pour le potentiel redox, j'en ai mis une certaine gamme. Ça peut s'éteindre un peu plus. On peut aussi le transformer, c'est une notion théorique, mais en potentiel électrique. Pour ça, il suffit de diviser le potentiel redox par 59 millivolts à 25 degrés. Donc, ça, ce n'est pas compliqué. Ça a l'avantage de faire des graphes assez carrés où on retrouve une échelle équivalente au pH, qui est aussi logarithmique. Alors, pourquoi le zéro, il est là ? C'est entre autres parce que c'est la limite, une des limites de la stabilité de l'eau. En fait, l'eau, en dessous de cette ligne bleue, elle n'est plus stable. On aura de l'hydrogène et l'eau n'est stable qu'au dessus. Donc, le zéro, il est à cette limite entre les H3 au plus, les H2. Et puis, en haut, l'eau n'est stable que jusqu'à cette limite rouge ou au-dessus, ce ne sera que de l'oxygène. Voilà. Donc, on commence à voir aussi que le pH et le redox, ils ne sont pas indépendants. L'oxydation générale dans l'eau, elle conduit à de l'acidification. En fait, de l'eau qui perd des électrons, elle va faire de l'oxygène et des protons. Donc, naturellement, dans la vie, dans l'eau, on va se balader sur ces pentes à 45 degrés sur nos graphiques. Voilà. Donc, ces pentes-là, ce que j'ai mis, c'est la neutralité électrique. C'est ce qu'on appelle PE plus pH 14. Alors, on voit bien que sur cette ligne verte, ici, on a 7 plus 7. Ici, on a 0 plus 14. Ici, 14 plus 0. On a bien une ligne où le PE plus pH est constant à 14. Et puis, en bas, on est à PE plus pH 0. Et en haut, on est à PE plus pH 21. J'espère ne pas avoir perdu trop de monde déjà. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette notion de PE plus pH qu'on va lire comme ça, c'est elle qui va mieux nous définir l'oxydation en biologie. Autant en chimie, l'oxydation, c'est vraiment vers le haut, c'est la perte d'électrons. En biologie, l'oxydation, c'est le gain d'oxygène. Au départ, c'est la définition originelle de Lavoisier. Donc, en fait, on va vers en haut à droite de ces schémas. On a l'oxygène en haut à droite, l'hydrogène en bas à gauche. Et donc, pour bien comprendre l'oxydation en biologie, on est obligé d'avoir le pH et le potentiel rédox et de se repérer par rapport à ces pentes PE plus pH. Donc, si on veut comprendre l'oxydation en biologie, ce qui sera le proxy le plus intéressant, c'est bien cette position par rapport à cette pente en travers. Il y a une notion chimique équivalente, ce qui est le RH2. Ça correspond simplement à deux fois le PE plus pH. Et puis, on trouve d'autres fois aussi. Donc, le RH2, en fait, l'eau est stable entre 0 et 42. Et puis, des fois, on trouve aussi le rédox corrigé à pH 7. Tout ça, c'est des notions équivalentes qui nous donnent la position sur cet axe rouge en travers, qui nous donne vraiment la notion d'oxydation la plus pertinente en biologie. Donc, c'est vraiment en biologie. On va regarder plus le gain d'oxygène et la perte d'hydrogène. Donc, la distance par rapport à cette pente, à cette droite, PE plus pH 14 ou RH2 28. Voilà. Au passage, le pH, la neutralité est à 7. C'est la moitié de 0 à 14. La neutralité électrique, on est entre 0 et 21, mais on est au 2 tiers. On est à 14. En fait, c'est parce qu'il y a deux molécules, deux atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène. Donc, la neutralité, elle n'est pas au milieu. Elle est au 2 tiers. Voilà. Donc, ça fait beaucoup de notions à comprendre. Mais pour la journée, il va falloir juste retenir ça. C'est que soit on va avoir ces diagrammes avec le pH et le potentiel rédox et que si on veut comprendre l'oxydation au sens biologique, il va falloir les regarder en diagonale. Ça, c'est ce qu'on appelle les diagrammes de pourbet qui sont très utilisés en chimie et on va en voir certains. Et puis, quand on travaille en biologie, on verra avec les vétos, en travaillant sur les animaux, on va se repérer pendant toute la journée. Est-ce qu'on est à la neutralité pH électrique ou est-ce qu'on est en acide ? Est-ce qu'on est en alcalin ? Est-ce qu'on est en oxydé acide ? Ce qui est perturbant dans ces schémas-là, c'est que pour la biologie, la croix rouge et la croix bleue, elles sont au même niveau d'oxydation. En chimie, elles ne le sont pas. Donc, il va falloir se positionner, c'est pareil entre le jaune et le violet. Par contre, ces schémas-là, sur la biologie, sont un peu trompeurs parce qu'entre la jaune et la bleue, on a l'impression que c'est le même niveau d'oxydation, c'est le même potentiel rédox. Par contre, en biologie, la bleue sera beaucoup plus oxydée que la jaune. Donc, il faut avoir cette gymnastique en tête dans la journée. Et pour simplifier, il y a ce qu'on appelle les diagrammes de Vincent, où on a un peu tordu ces schémas. On a mis le pH en axe des X et puis le RH2, donc cette distance hydrogène-oxygène. On a la neutralité à 28, on a l'oxygène au-dessus de 42, l'hydrogène en dessous de 0. Et si on trace les potentiels rédox, ils vont être en travers comme ça. On a un peu déformé les schémas. Ça peut paraître un peu bizarre parce qu'on a deux axes perpendiculaires, alors que dans le RH2, il y a du pH. Je vous ai dit, le RH2, c'est deux fois plus pH. L'avantage, c'est que ça permet de lire très clairement le côté acide, toujours, mais surtout, ça permet de lire tout de suite ce qui est oxydé ou réduit en biologie. Donc, ça va être plus pertinent. Alors, si je vous mets tout ça pour commencer, c'est parce que dans la journée, il y a des gens, on va voir, qui utilisent les diagrammes plutôt côté chimie de Pourbet. De l'autre côté, les diagrammes de Vincent, donc Louis-Claude Vincent, qui a créé la bioélectronique, Vincent, en particulier, c'est cette manière de regarder l'oxydation en biologie qui va compter. Donc, c'est juste une petite gymnastique d'esprit à avoir pour toute la journée. Si on a des diagrammes pH, EH, si on veut voir l'oxydation en biologie, il va falloir la lire en travers. Et si on est sur des diagrammes pH, RH2, les diagrammes de Vincent, l'oxydation en biologie, on la lit vraiment à l'horizontale tout de suite, enfin, sur l'axe vertical. Voilà, ça va ? On est un peu obligés de commencer par ça, parce que ce sont des notions qui sont importantes pour la journée. Ce qu'on voit, c'est que Pourbet et Vincent, c'est contemporain. Les diagrammes de Pourbet, c'est 1945, le jeu de Vincent, 1947. Donc, ils ont fait ça à la même époque. Par contre, ça a 75 ans. Voilà, donc, on va réutiliser des vieilles choses. Ce qui est fondamental, c'est que le fonctionnement énergétique de la vie repose avant tout sur des échanges de protons et d'électrons, donc des réactions acides-bases et des réactions d'oxydoréduction, un rédox, c'est réduction-oxydation, ou d'hydrogène en biologie, c'est beaucoup. Donc, l'hydrogène, H, c'est un proton plus un électron. Et puis, il y a de l'énergie qui est associée à ces échanges et la vie va utiliser cette énergie. Donc, on va parler beaucoup aussi d'énergie pendant la journée. Voilà, donc, après ce préimble un peu hard, on va regarder, on va commencer par essayer de comprendre ce qui se passe dans les systèmes sol-plantes-micro-organismes. C'est une vision qui permet de comprendre. On a un modèle global qui est étayé par pas mal de publications. Donc, en fait, les plantes, comme tous les organismes vivants, ils doivent maintenir un équilibre pH-redox, en particulier au niveau des cellules. Alors, le problème, c'est qu'elles évoluent dans un environnement où pH et redox du sol fluctuent fortement. Et donc, pour maintenir, en plus de ça, tous les stress abiotiques, c'est-à-dire les stress hydriques, de chaleur, les stress de carence, tous les stress qui ne sont pas liés à la vie se traduisent en stress oxydatif. Et puis, les stress biotiques aussi. C'est une guerre redox avec les pathogènes, avec les insectes. Donc, chaque fois qu'il y a une attaque, il y a un stress biotique. La plante va, en fait, dépenser de l'énergie pour lutter et va, du coup, s'oxyder. Et donc, pour réguler tout ça, face à ces fluctuations du milieu et puis ces stress qui peuvent apparaître, il y a différents systèmes. C'est des réseaux très complexes. Donc, il y a des tampons chimiques qui permettent de donner ou de prendre des électrons ou des protons, donc de maintenir l'équilibre pH-redox à court terme. Quand ces tampons chimiques sont dépassés, ça fait des signaux qui activent la formation de protéines, de molécules qui vont réguler. Et puis, il y a de la compartimentation. Alors, c'est en train de partir un peu tout seul, là. Pardon. La compartimentation, c'est-à-dire que les différents organites dans la cellule fonctionnent à des niveaux différents, de pH et de redox. Et donc, la cellule a compartimenté tout ça pour les chloropalastes, où il y a la photosynthèse, sont à un niveau redox très bas. Le noyau est assez bas. Les mitochondries vont être... C'est la centrale énergétique. C'est un niveau où on utilise vraiment l'énergie. Voilà. Donc, c'est compartimenté aussi de manière à ce que, en fait, les cellules trop acides, trop oxydées, vont évacuer dans le milieu extracellulaire tous les produits qui sont trop déséquilibrés. Donc, c'est une manière de réguler l'intérieur de la cellule. C'est évacuer à l'extérieur, dans le milieu extracellulaire. Et puis, surtout, les plantes, elles vont réguler au niveau des racines, au niveau du milieu extérieur. Elles régulent en prenant des produits de la photosynthèse. Elles relâchent ça au niveau des racines. Ça modifie les conditions pH-redox. Ça oriente, en fait, ça baisse le niveau de pH-redox au niveau de la rhizosphère. Et puis, ça oriente et ça nourrit de la micro-flore qui a une grosse capacité à réguler. Donc, la plante va utiliser les micro-organismes. Elle va choisir et utiliser les micro-organismes pour réguler, parce que ces micro-organismes, ils sont à la fois sensibles aux conditions pH-redox, et on va voir ça tout à l'heure avec Isabella, mais ils ont une grosse capacité à modifier le milieu. Donc, la plante va utiliser ça. Et puis, on voit ces boucles, ces interactions. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'en fait, toute la disponibilité des éléments nutritifs, donc toute la nutrition et puis aussi les toxicités éventuellement, quand il y a des métaux toxiques, elle est liée aux conditions pH-redox qu'on va retrouver dans le sol et en particulier au niveau de la rhizosphère. Et des stress, enfin des carences ou des toxicités, ça fait un stress oxydatif dans la plante. Donc, on relie encore, on va voir des plantes qui s'oxydent. Et puis, à plus long terme, on a de la matière organique qui revient sur le sol. Et la matière organique, en fait, c'est le réservoir d'électrons, de protons, d'hydrogène. On parle souvent de carbone, mais c'est surtout l'énergie qui est accrochée à ce carbone qui est importante. Et donc, dans la matière organique, on a de l'énergie qui nous permet à la fois de baisser le rédox, donc d'avoir plus d'énergie. Et dans l'autre sens, on voit qu'il y a plusieurs boucles, c'est un peu l'œuf et la poule à chaque fois. Les conditions d'oxydation du sol sur lesquelles ça arrive vont déterminer la minéralisation et l'humification. La minéralisation, c'est une oxydation, on brûle. Une oxydation marquée, c'est de brûler. Donc, en gros, la minéralisation, c'est une oxydation, et on a ces boucles de rétroaction. C'est-à-dire que plus il y a de matière organique dans le sol, plus il est réduit et moins ça va se minéraliser. Et donc, plus il y aura de matière organique. A l'inverse, moins il y a de matière organique, plus ça se minéralise vite et donc moins il y a de matière organique. C'est des cercles vicieux qui se mettent. Et puis, cette matière organique, elle va réguler aussi les fluctuations. Parce que c'est ça aussi une des difficultés avec le rédox, c'est qu'il y a le niveau rédox, mais il y a aussi les fluctuations, il y a la capacité à tamponner, il y a le côté des signaux que ça peut envoyer ou pas. Donc, c'est assez complexe. Mais une des choses importantes, c'est que via la structure du sol, on maintient une capacité à tamponner les fluctuations rédox, c'est-à-dire qu'il va y avoir toujours un peu d'eau, un peu d'air, et donc ça va permettre de fonctionner comme il faut. Voilà, donc sur ces bases-là, on a un concept très simple. Ça repose sur quatre constats. C'est que ce concept, c'est simple, c'est que les systèmes vivants, la santé, reposent très largement sur leur homostasis, sur leur capacité à maintenir l'équilibre pH et EH, donc protons et électrons. Donc, les quatre constats qu'on fait, c'est que les différentes parties des plantes, ça correspond à des, ce qu'on appelle des niches pH-redox différentes, qui sont variables dans l'espace, qui sont variables dans le temps, donc ça aussi, ça complique, il faut le voir de manière très dynamique et spatialisée, qui sont en fonction des espèces, des variétés. Le deuxième constat, c'est que chaque organisme, ils vont à un domaine pH-redox optimum qui est très spécifique, et en particulier, les bioagresseurs, ils vont avoir, ils vont se développer souvent dans un domaine, dans une gamme pH-redox qui est assez étroite. Troisième constat, c'est que les conditions pH-redox des sols, ça impacte la nutrition et l'équilibre pH-EH des plantes, et que les plantes et les micro-organismes modifient les conditions pH-redox du sol. Et que là-dedans, la structure joue un rôle clé de fonctionnement du redox. Et puis, les stress environnementaux, abiotiques et biotiques, et les pratiques culturelles, elles impactent les conditions pH-redox des sols et des plantes. Et en particulier, on va voir que la photosynthèse, c'est la réduction primaire, et que tout ce qui fait baisser la photosynthèse, ça va conduire à une oxydation de la plante, à une perte d'énergie dans la plante. Voilà, donc derrière, il reste juste une hypothèse, mais qui est largement étayée, c'est que les bioagresseurs, ils attaquent les plantes déséquilibrées quand ils rencontrent des conditions pH-redox qui leur sont favorables. Voilà. Alors, on va passer très vite sur cette variabilité dans l'espace et dans le temps, dans ces niches pH-redox. Entre les racines et les feuilles, ça va être différent. La photosynthèse, donc cette réduction primaire, elle est dans les feuilles, donc les feuilles vont être plus réduites que les racines en général. Le phloème qui conduit la sève élaborée est plus réduite, plus alcalin et très tamponné. Le xylem qui conduit la sève brute est lui moins tamponné, plus variable en fonction des conditions du milieu du sol. Et puis le milieu extracellulaire est le plus acide et le plus oxydé. Rappelez-vous, je disais, les cellules évacuent tout ce qui les gêne un peu, tout ce qui pique. Voilà. Et puis dans le temps, ça on a mesuré dans la journée. Donc en fait, on voit que le matin, très tôt, il n'y a pas eu de photosynthèse pendant toute la nuit, donc les plantes sont plus oxydées. C'est aussi là où les pathogènes vont attaquer en général. Et puis là, on a trois variétés et on voit qu'on a des différences variétales. Là, on a une trentaine de millivolts d'écart entre les variétés. Je vous l'ai tout dit, mais la variété rouge est sur du riz. La variété rouge est une variété très sensible aux principales champignons du riz, la pyriculariose. La variété bleue, c'est une variété très résistante. Donc on voit qu'avec une trentaine de millivolts, on peut faire basculer de la santé à la maladie. Voilà, mais c'est juste pour... On ne va pas pouvoir aller plus dans le détail là-dessus. C'est juste pour bien faire comprendre qu'il faut avoir une vision spatialisée, c'est les différentes parties de la plante à différentes échelles et dynamique. Ça évolue. Il n'y a pas d'équilibre, ce n'est pas de la stabilité. On va maintenir des équilibres à chaque fois sur de la dynamique et avec des modifications. Et puis vraiment, le point à retenir, c'est que les conditions pH-redox sont très liées à la photosynthèse. Voilà. Ça, c'est une publication qu'on a pu faire il y a un an et demi. C'est ce qu'on appelle la carte des mondes-redox. On a placé sur un diagramme pH-potentiel-redox avec ces lignes en travers qui nous montrent l'oxydation au sens biologique. On a mis le milieu extracellulaire, la poplace, pour des plantes équilibrées avec les racines, les feuilles. On a mis le xylem où il y a la sève brute et puis le phloem où il y a la sève élaborée. Ça, c'est des niveaux d'équilibre qu'on va retrouver dans un certain nombre d'espèces. La vigne, on en parlait hier, est très particulière. Elle est beaucoup plus acide que toutes les autres plantes. C'est une question qu'on se pose. On verra ça. Mais en gros, les champignons vont se développer sur des milieux acides et très oxydés au niveau EH. Les bactéries vont se développer sur des conditions plus neutres ou légèrement alcalines avec des conditions d'oxydation aussi. Les virus dans des conditions d'oxydation et avec un pH alcalin comme ils sont dans le phloem qui est très tamponné pour que les virus trouvent des conditions favorables pour se développer, il faut que la plante soit très oxydée parce que c'est le phloem qui s'oxyde en dernier. Puis les aomycètes, les mildioux en particulier, ils sont un peu plus oxydés. Sur les pH, on a du mal à les caser parce qu'entre autres, celui de la vigne, il va en très acide. La plupart vont être plutôt dans cette zone-là et puis celui de la vigne est probablement plus haut. Les insectes, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ils vont être dans ces zones-là. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que les plantes qui se font attaquer et qui sont malades sont des plantes qui ont soit le milieu extracellulaire oxydé pour les champignons et certaines bactéries et certains insectes, soit le xylème oxydé, soit le phloem oxydé. À chaque fois, on est dans des conditions d'oxydation, donc de plantes qui manquent d'énergie. Voilà. Le troisième point qu'on avait dit, c'est que les conditions rédox du sol, ça impacte la nutrition. Alors on est habitué à avoir ces diagrammes-là avec le pH et puis, par exemple, on va prendre le fer. On nous dit que le fer est soluble ici en vert à pH en dessous de 6. En fait, la réalité, ce sont ces diagrammes de pourbaix où on a le pH et le potentiel rédox et le fer, il y a les différentes formes du fer, plus ou moins oxydé, et le fer, en fait, il est soluble que dans cette zone-là. donc si une plante se trouve dans un sol qui est à ce niveau-là, il peut y avoir plein de fer dans le sol, il ne sera pas soluble, elle ne pourra pas le récupérer directement. Donc globalement, les plantes, elles vont acidifier et réduire pour pouvoir récupérer le fer. Il y a différentes méthodes selon les différentes plantes, mais globalement, la plante va apporter de l'énergie. alors là, on voit en fait, il y a du fer soluble, elle ne relâche rien, il n'y en a pas là, elle relâche une enzyme qui réduit le fer, et on voit, c'est au niveau des apex, et puis là, c'est le pH, on voit qu'au niveau des apex, elle acidifie pour récupérer du fer. Ça, ça lui coûte de l'énergie, en fait, pour réduire et acidifier, ça coûte beaucoup d'énergie, donc toute cette énergie, elle ne l'aura pas pour faire des feuilles, donc elle fera moins de photosynthèse derrière, ce qu'on appelle en effet boule de neige, donc ça s'amplifie. Si on regarde l'azote, la plante, elle est capable d'absorber de l'ammonium ou des nitrates, donc on se dit, ça ne pose pas de problème sur la nutrition de la plante. En fait, il y a plein d'impacts, on l'a vu hier, c'est le même diapo, une plante qui absorbe des nitrates, elle va s'alcaliniser fortement, une plante qui absorbe de l'ammonium, elle va s'acidifier fortement. Là, on est sur les racines du même plante, on a une membrane entre les deux, et à gauche, c'est des nitrates, à droite, c'est de l'ammonium. Donc on voit qu'on a plus de 3 pH d'écart. Donc en fait, la forme d'azote va impacter très fortement les conditions pH en particulier, mais aussi rédox de la plante. Et au passage, la neutralité électrique, ce PE plus pH 14, cette ligne nitrate-ammonium, on l'a quasiment dessus. un déséquilibre du sol, ça entraîne un déséquilibre dans la plante. Et pour réguler un déséquilibre de pH, la plante, elle va être obligée de faire tourner des pompes à protons qui consomment de l'ATP, donc qui l'oxydent. Et ça, on le retrouve sur des marqueurs du stress oxydatif. On a ici le rapioacide, enfin, vitamine C réduite sur vitamine C oxydée, ou glutathion réduit sur glutathion oxydée. Ce sont des marqueurs qu'on utilise en physiologie des plantes pour caractériser un peu le niveau de stress oxydatif. On verra qu'on a les mêmes marqueurs pour les animaux, pour les hommes. C'est vraiment des marqueurs fondamentaux. Ce qu'on voit, c'est qu'une plante qui est cultivée sur un sol à pH 4, elle va être beaucoup plus oxydée que sur un pH 7. Plus il y en a, là, moins on est oxydé. Et que pH 4 et pH 8,5, on est sur les mêmes niveaux de déséquilibre rédox. C'est-à-dire que pour corriger du pH 8,5, ça demande une très forte énergie à la plante, autant que pour corriger du pH 4. Je vais essayer de passer un peu vite. On n'a pas la régulation du pH, mais en fait, dès qu'on doit réguler des éléments, donc on doit faire tourner des pompes, ça va oxyder. Donc on se retrouve avec des... En fait, toute une gamme, c'est des roues rédoxes et des échanges d'électrons qui vont se passer de niveaux de plus ou moins oxydés. Donc là, j'ai mis le rédox corrigé à pH 7, mais c'est l'oxydation au sens biologique, on va dire. L'ammonium va se trouver tout en bas, dans des conditions très réduites, les nitrates tout en haut. Donc il va falloir toute une série d'échanges d'électrons et de protons pour arriver à passer de l'un à l'autre. Et puis les bactéries qui font ce travail, celles qui font de la dénitrification, elles sont dans des conditions oxydées. Celles qui font de l'adduction d'azote, elles vont être dans des conditions très réduites. Donc on a besoin de différentes niches pH-rédox pour héberger tous ces micro-organismes qui vont permettre de remplir tous les cycles géochimiques, donc la nutrition en azote, mais il y aura aussi le phosphore, le phosphore, un peu tous les cycles. Et que si dans notre sol, on est soit que tout oxydé, soit que tout réduit, on n'aura pas la diversité biologique qui permet de remplir tous les cycles et on aura des déséquilibres. On se retrouvera avec une nutrition tout ammonium ou tout nitrate et ça va déséquilibrer la plante. Ensuite, à comprendre, c'est que les conditions pH-rédox du sol, ça dépend beaucoup de la matière organique. On l'a dit, en fait, c'est le réservoir d'électrons, en particulier la matière organique labile, celle qui est facilement disponible, et l'activité biologique. Et la matière organique stable, c'est plus la capacité à tamponner, à prendre des électrons, les donner, enfin les stocker, les rendre. Et puis donc, ça dépend fortement de l'activité biologique et de l'argile dans le sol. Mais ce qui est fondamental à comprendre, c'est que sur un sol compacté, en fait, on a peu de diversité dans l'espace. On a des conditions pH-rédox qui sont un peu toutes communes. Par contre, quand c'est sec, on est en très oxydé un peu partout. Et quand, dès qu'il pleut, ça s'engorge, ça s'asphyxie, l'oxygène diffuse mal dans l'eau. Et donc, ça va s'asphyxier complètement. Et puis, ça resèche, on est en tout oxydé. puis ça se réasphyxie quand il repleut. Donc, on va passer en permanence de milieux très oxydés à des milieux très réduits. Et ça, ça favorise des micro-organismes opportunistes qui se développent très vite quand le milieu change. Mais ce n'est pas souvent des micro-organismes favorables. Par contre, sur un sol bien structuré, on a une large gamme de niches pH-rédox. On peut avoir tout ça. On va le revoir un peu dans le détail avec Isabella, je pense. Et par contre, les fluctuations dans le temps, il y a toujours un peu d'air qui circule, un peu d'eau. Donc, on va être beaucoup plus stable. Donc, c'est beaucoup plus favorable à une diversité équilibrée qu'on va pouvoir utiliser. Voilà. Et ça, ça va nous permettre de remplir ces cycles biogéochimiques, de solubiliser les éléments nutritifs, de produire des héliciteurs, des antibiotiques naturels. Voilà. On va utiliser ces micro-organismes pour ça. Quatrième point, c'est que tous les stress biotiques ou abiotiques, ça entraîne un stress oxydatif pour la plante. Alors, ça nous permet de comprendre les interactions entre le génotype, donc les espèces, les variétés, l'environnement, donc les conditions du milieu, les pratiques et puis les attaques de bioagresseurs. Si on prend l'exemple de la forme d'azote sur le pH redox et la sensibilité des plantes, une nutrition en nitrate, ça nous emmène sur ses flèches rouges et en ammonium sur les flèches bleues. On comprend que l'ammonium, ça favorise les champignons des racines qui sont souvent nécrotrophes, c'est la fusariose, rhizotonia, l'érotinium et puis certains homicètes et que ça défavorise les champignons aériens, les virus, les bactéries aériennes qui eux sont en plus alcalins. Puis les nitrates, ça va faire l'inverse. Donc, ça nous permet de mieux comprendre ces interactions, de comprendre ce qui se passe, pourquoi nos plantes deviennent sensibles et se font attaquer. Par contre, il faut regarder le type de pathogène, les points par où ils entrent, où est-ce qu'ils se développent. Les champignons sont plus dans le milieu extracellulaire, les virus sont dans le phloème. Il faut comprendre le niveau de déséquilibre, donc les stress qu'il y a eu, la période, les espèces. Il faut une vision spatialisée, dynamique. Donc, on a quelques principes très simples, mais en pratique à comprendre. Mais il faut regarder pas mal de choses, il faut avoir compris tout ça. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la photosynthèse, c'est la réduction primaire. C'est que toute l'énergie du système vient de la photosynthèse. Je pense qu'il y a une chose à retenir de la journée, c'est ça. C'est que toute l'énergie de notre système, ça vient de la photosynthèse. Alors, l'équation classique de la photosynthèse, celle réduite, c'est 6 CO2 plus 6 H2O plus de l'énergie des photons, ça fait du sucre et de l'oxygène qui est dégazé. Albert Sven Georgi, lui, il avait une autre vision dans sa lecture de prix Nobel. Il a présenté la photosynthèse comme ça. C'est qu'on prend de l'énergie du soleil et on casse de l'eau avec, on fait de l'oxygène et de l'hydrogène. Et après, dans une deuxième phase, qu'est-ce qu'on fait ? On accroche cet hydrogène, cette énergie, quelque part, qu'il y a dans l'hydrogène, on l'accroche à des chaînes de carbone. Donc avec le CO2, on enlève un oxygène par carbone et on accroche deux hydrogènes. On fait des chaînes de carbone qui retiennent cette énergie. Puis après, on va utiliser cette énergie. Quand on regarde ce qui se passe vraiment dans le chloroplast, il y a de l'énergie lumineuse qui va être transformée en énergie électrique. Et puis de l'énergie électrique, en fait, on a ces flux d'électrons ici. On a des flux de protons aussi qui vont permettre de tourner. Donc on transforme en énergie électrique et puis on transforme cette énergie électrique en ATP et en ADPH. C'est des unités d'énergie élémentaire pour l'utilisation de la plante, enfin des cellules. Et puis, on va le stocker dans des chaînes carbonées. On va faire du glucose. Voilà. Donc en fait, la plante, on peut la voir comme une pile à hydrogène. On casse de l'eau, on évacue l'oxygène et on attache l'hydrogène à des chaînes de carbone. Donc le carbone, c'est le compartiment de la batterie. Puis l'hydrogène, c'est la charge de la batterie. La respiration, c'est l'inverse. Il va y avoir ces mêmes flux d'électrons, de protons, de transformation, NADPH, qui est riche en énergie et qui donne de l'énergie en passant à un NADPH. Donc l'europlace, ça se passe dans un sens. Donc on utilise de l'énergie pour faire ça. Dans la mitochondrie, ça se passe dans l'autre sens et on récupère de l'énergie en faisant de l'oxydation de ces molécules. Voilà. Donc, ce qui est fondamental si on reprend nos schémas, c'est que la photosynthèse, ça nous emmène en bas à gauche. On accroche de l'hydrogène, on enlève de l'oxygène. En fait, l'hydrogène, c'est le carburant. L'oxygène, c'est le comburant. C'est avec des moteurs hydrogènes que les milliardaires s'envoient dans l'espace en disant que ça ne pollue pas. Voilà. Donc l'équilibre, il va être là. Les plantes, elles accumulent, elles vont être beaucoup plus bas. Elles accrochent de l'hydrogène. Je simplifie largement, mais avant tout, on peut regarder l'hydrogène qu'il y a. Bien sûr, il y a aussi des cycles aromatiques. Des fois, il y a des électrons tout seul. Mais globalement, on a une bonne idée de l'oxydation au sens biologique en regardant l'hydrogène par rapport à l'oxygène. Ce carbone, c'est un support pour l'énergie. Quand vous prenez du diamant, c'est du carbone pur. On nous parle tout le temps du carbone, du carbone, mais du diamant, c'est du carbone pur. Alors, ça vaut cher, mais par contre, on ne fera jamais rien pousser dessus. On ne produira jamais rien avec. du graphite, c'est pareil. Le CO2, c'est la forme oxydée du carbone. Il n'y a plus d'énergie dedans. On a moyen de fixer plein de CO2 dans des sols calcaires. On les alcalinise. Ça fait du CaCO3. On fait du calcaire. On fait de la pierre. On a sorti plein de CO2 atmosphérique de l'atmosphère. On dit, c'est bon pour la planète. Pour l'agriculteur, on a fait de la pierre. Donc, ça n'a aucune utilité. Ce qui compte, c'est l'énergie qui est accrochée au carbone, en particulier sur ces glucoses. Et puis, tous ces antioxydants qui sont non enzymatiques, c'est vraiment des réservoirs d'énergie. On prend par exemple une molécule comme le triacanthanol. C'est une molécule qui est produite par la luzerne. Et il y a des agriculteurs qui réutilisent ça. En fait, ils fauchent la luzerne, ils passent le broyeur dessus sur une dalle, ils passent au karcher, ils récupèrent l'eau et ils pulvérisent ça. C'est un antioxydant puissant. Le triacanthanol, c'est 30H62O. Voilà, on voit en l'approximation comme ça, on comprend assez vite que c'est une molécule très réduite. Ça donne aussi du sens à se positionner sur ces graphes pH-redox pour comprendre le fonctionnement énergétique. L'hydrogène, c'est des protons, des électrons. Donc, plus on est en bas à gauche de ces diagrammes, plus on a d'énergie disponible et on va se positionner. Et tout ce qui fait baisser la photosynthèse, ça conduit à l'oxydation. des plantes. Voilà, tout ce que je vous ai raconté là, c'est entre autres dans deux publications de review qu'on a faites, qui sont accédiées, mais c'est en anglais si ça vous intéresse. Et puis, dans la journée, là, on va aller plus loin parce que si on fait, on peut faire une analogie assez simple entre une des plantes et des animaux. Un tube digestif, c'est une racine invaginée. C'est-à-dire que ça fonctionne exactement pareil. on entretient un milieu extérieur, on entretient des micro-organismes qui vont digérer pour nous. Et la plante fait pareil, elle entretient autour de ses racines dans la rhizosphère des micro-organismes qui digèrent les éléments pour elle. Et puis après, c'est des grosses surfaces pour l'absorption. Donc, on va retrouver ça au niveau des racines. Et puis, il y a les mycorhizes qui vont augmenter ces surfaces d'absorption dans un tube digestif. Ça va être les villosités dans le tube digestif. Mais ça fonctionne pareil. C'est avant tout, c'est le microbiote qui digère, qui solubilise les éléments nutritifs. Et puis, on a des larges surfaces. Donc, on aurait dû avoir aujourd'hui Denis Durand qui nous aurait présenté cet article de review sur l'impact des équilibres Redox sur la santé animale et les performances à des stades critiques. Donc, malheureusement, il a des problèmes de santé. Il ne pourra pas être là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer plus tard, quand il sera remis. On enregistrera la présentation puis on la mettra en ligne sur le verre de terre production. Donc, on ne va malheureusement pas l'avoir. Et puis, ça va. Donc là, on est sur les animaux. Et puis, avec les mêmes principes, on va sur la santé humaine. Et en début d'après-midi, on aura Jérôme Santolini, qui est un des auteurs de cet article qui était sur le Covid-19. Mais il a d'autres articles aussi qui vont nous présenter. Covid-19, une maladie Redox. Donc, on voit qu'avec les mêmes concepts, les mêmes principes, on va pouvoir passer toute la journée en l'endu sol, les plantes, les micro-organismes, les animaux et jusqu'aux hommes. Donc, c'est quelques principes très simples, mais qui sont universels et fondamentaux. Donc, c'est très intégrateur. En fait, c'est des gradients, des flux, des échanges de protons et d'électrons qui sont au cœur du fonctionnement énergétique du vivant. C'est des signaux Redox. Chaque organisme vivant fonctionne à des niveaux Redox pH spécifiques et c'est compartimenté chez eux aussi. Les micro-organismes sont très impactés. Ils ont une forte capacité à réguler les conditions du milieu. Donc, les plantes, les animaux ont appris à les utiliser. Et puis, avec ces quelques principes très simples, on a un fonctionnement extrêmement complexe parce que c'est spatialisé, c'est compartimenté, c'est une régulation dynamique à différentes échelles. Je pense qu'on verra tout à l'heure cette image. Au niveau des protéines, c'est de la catalyse, donc on accélère la vitesse des réactions. Au niveau des vacuoles, c'est du maintien de l'équilibre. Au niveau des organelles, c'est des flux. Au niveau des cellules, c'est ce qu'on appelle le paysage redox. Et puis, au niveau des organismes, c'est la capacité à revenir à un équilibre après un changement. Et puis, on peut aller jusqu'à l'évolution. Au niveau de l'évolution des écosystèmes, on retrouve du fonctionnement redox un peu partout. Je pense que ça sera présenté aussi. Et donc, il y a des switches redox, il y a des signaux, il y a des réseaux redox très, très complexes. Il y a des fluctuations. Donc, on a besoin d'aborder aussi la notion de capacité à tamponner ça. et on arrive jusqu'à un code redox dans certaines publications avec quatre grands principes. Je vais passer. Mais en gros, il y a l'énergie du métabolisme, elle vient du NDPH, qu'il y a des échanges, il y a des niveaux, au niveau des molécules, il y a des signaux à travers des organes. et puis, il y a un réseau très, très complexe de régulation de tout ça. Voilà. Donc, ça nous donne vraiment un regard, un fil rouge pour aborder une santé unique avec un regard commun entre tous les agronomes, les médecins, les vétérinaires. Alors, au départ, l'approche santé unique, c'était vraiment une approche développée par les médecins et les vétérinaires, beaucoup des épidémiologistes. Et puis, progressivement, on parlait de One Health, on parle un peu de Deco Health avec l'environnement qui vient dedans et puis, on met le sol et puis, les plantes, c'est un peu la dernière roue du carrosse. Ça commence à rentrer dans le paysage de cette santé unique. Avec cette vision Redox, on comprend que ces équilibres, ils sont fondamentaux dans le sol pour la nutrition des plantes. Donc, ils vont jouer sur les plantes. Les plantes jouent sur le sol, les plantes vont jouer sur les animaux, les animaux jouent sur le sol. On a parlé hier des bouses de vache, par exemple. Le sol joue sur les plantes, les plantes jouent sur les bioagresseurs et inversement. Les plantes vont jouer sur l'environnement. Il y a tout ce côté à capter du CO2, à modifier les émissions de gaz à effet de serre et ces choses-là. C'est assez fondamental. Les plantes, elles vont jouer sur l'alimentation, donc sur la santé des hommes avec les animaux. Et puis, il y a l'environnement qui joue sur l'homme. J'ai mis les perturbations électromagnétiques qui sont de plus en plus marquées, qui sont de plus en plus compliquées à appréhender et à contrôler. Dans l'autre sens, l'homme est impacté par les bioagresseurs, mais il joue sur les bioagresseurs. partout là-dedans, il y a des micro-organismes qui jouent, qui vont être utilisés par l'un par l'autre. Donc, le microbiome, c'est vraiment fondamental dans la nutrition, dans la santé. Et puis, par les pratiques, les hommes, ils peuvent jouer sur les animaux, sur les sols, sur la nutrition des plantes, sur les plantes et puis sur l'environnement plus globalement. Donc, on a une... Voilà, ça permet d'avoir une vision intégrée et de comprendre qu'il faut des plantes saines pour avoir des animaux et des hommes sains, qu'il faut des sols sains pour avoir des plantes saines, mais surtout, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de sol sain s'il n'y a pas de plantes. Toute l'énergie du système vient des plantes, tous les micro-organismes derrière vont être nourris par les plantes, toute la structure du sol va être entretenue par des organismes qui sont nourris par l'énergie captée par les plantes. Donc, les plantes, c'est le moteur, c'est vraiment la source d'énergie de tout le système et c'est fondamental si on veut avoir une santé unique, il va falloir commencer à travailler sur les plantes et les sols en premier, c'est sur l'alimentation derrière. Voilà, donc, on va avoir Lydia Bousset, qui va nous présenter ce côté sur les bio-agresseurs, donc les pathogènes et les insectes. Derrière, Isabella Thomasi va nous parler des micro-organismes. Je reprendrai le côté l'impact des pratiques qu'on peut avoir en agronomie sur les plantes et puis, après la pause, en fin de matinée, on aura le côté pratique, comment on mesure ça, comment on l'utilise en particulier pour la viticulture. Donc, avec Philippe Cousin de Saint-Signe qui développe les spectromètres pour faire des mesures rapides et efficaces, on va dire. et puis, avec Jessica qui est conseillère en viticulture qui a utilisé ça et qui va nous montrer quelques résultats. Nicolas Debrieux qui va nous montrer aussi ces résultats, y compris sur la vinification, comment on utilise aussi les tables d'après sur la qualité des produits, la vinification. Et puis, Luc Fonta nous présentera en fin de matinée son expérience, ce qu'il fait chez lui. et puis cet après-midi, on commencera par les hommes, on aurait préféré faire les animaux, mais pour des raisons de logistique, on commencera par les hommes et puis après, on fera les animaux avec du côté pratique, avec des bovins et des ovins avec Pierre-Emmanuel Radig et puis en aquaculture avec Benoisson. Donc, je passe sans plus tarder la parole à Lydia qui est arrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !